Le club des chefs des chefs est aujourd'hui le club gastronomique le plus exclusif du monde, puisque pour faire partie de ce club, il faut être chef cuisinier d'un président, d'un roi d'une rêve ou d'un grand seigneur. Ils se réunissent chaque année pour découvrir un nouveau pays, pour découvrir ses traditions gastronomiques, sa culture. J'ai été élu président il y a trois ans et c'est un grand honneur pour moi de pouvoir représenter tous les chefs de chefs d'État. Dans tous les pays où nous nous demandons, le chef d'État en général reçoit les chefs pour les remercier et leur rappeler le rôle important qu'ils jouent. Votre mission est de la plus haute importance, car vous recevez les chefs d'État du monde entier. Votre travail est essentiel. Grâce à votre talent, vous parvenez à créer une atmosphère propice aux négociations politiques. Vous faites un métier qui est très utile aussi pour les relations internationales. Car selon que vous allez apporter un peu de bonheur à ce que vous allez recevoir, il peut sortir une négociation heureuse ou malheureuse. Je crois que la gastronomie en politique a un rôle très important, qui crée une situation propice à la discussion et à l'échange. Je crois que pour la personne qui reçoit, c'est important de créer cette atmosphère avec des mets de grande qualité, avec des vins de très grande qualité aussi. Lorsque les gens partagent des belles choses autour d'une même table, les discussions sont beaucoup plus aisées. Les chefs des chefs ont en commun trois missions principales. La première mission, bien sûr, c'est de défendre la gastronomie de leur pays, de la mettre en exergue, de la mettre en avant. La deuxième mission, c'est de veiller au bien-être de son chef d'État et à sa santé. Une cuisine saine avec d'excellents produits. Ensuite, la troisième mission est une mission purement diplomatique. Talleyrand disait à Napoléon, donnez-moi de bons cuisiniers, je vous ferai de bons traités. Et récemment, les chefs des chefs se sont prêtés à ce jeu diplomatique en participant à un dîner de charité organisé à Tel Aviv pour la fondation Shimon Peres, qui œuvre pour le rapprochement des jeunesses palestiniennes et israéliennes. Ce dîner a été un grand succès et nous pensons qu'à l'avenir, les chefs des chefs se prêteront aussi à cette mission pour la paix. Monsieur le Secrétaire General, et please allow me to call you my dear colleague, even if your mission is slightly more important than mine. Indeed, I'm lucky enough to be in charge of the most applicable international organization in the world, the club in participation. I'm pleased to be here today. In my job as Secretary General, I meet the many chefs, Qatar chefs de gouvernement, our ministers, and also I visit many places along the world. As I said again, one of my many premiers of my job is sharing meals cooked by some of the world's top chef. Whenever I visit some places, the last lingering memory in my head is how good the meal was. The first repas des chefs, which was the 23 november 1977. It was about like that. It was about like that. It was especially for you today. The same disposition. It's at the issue of this idea that we decided to create the club of chefs of the chef. Tous les chefs qu'on avait réunis étaient tellement contents de se retrouver entre eux. Donc aujourd'hui, le club des chefs des chefs est devenu une véritable institution. Et on peut même dire que c'est le G20 de la cuisine. Nous sommes le 1er août à 9h du matin et nous avons rendez-vous avec le président des Etats-Unis, ce qui est extraordinaire pour ce club. C'est vraiment une reconnaissance du président du pays le plus puissant du monde à ces chefs qui oeuvrent tous les jours pour le bien-être des grandes semaines. C'est très excitant. Il t'en a un peu dans le stomach. C'est vraiment excitant. Les gens sont tellement bonnes. Tout le monde ici est tellement bonnes et amoureux. On se sent tellement welcome. Je veux remercier tous ceux de vous. Certains de vos vies que j'ai apporté dans le passé, durant plusieurs state livings. Et je sais que tous vous avez travaillé très, très hâte de ne pas seulement de faire le meilleur pour le président, mon ministre et le chancellor, mais aussi de représenter votre pays et de la cuisine que votre pays représente. Donc, nous espérons que vous avez apporté votre pays en tant que vous vous êtes ici. Je l'aimais que je peux vous rester dans la même chose. Comment je vous en ai? Ce sont des chefs qui sont ? Ils sont là-bas. Ah, ce sont des chefs qui sont là-bas. Qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous avez-vous ? Oh, c'est-ce que vous avez-vous ? Comment vous êtes ? Vous êtes 9 ans ? Oh, vous êtes-vous plutôt, chef ? Ah, vous êtes-ce que vous êtes très bien, vous êtes-ce que vous avez ? Vous êtes-ce que vous êtes en train de faire ? Bonjour, frères et frères. Bonne soirée. Bienvenue. 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 La vérité est que je n'ai pas un bon cook, j'ai juste fini par ce temps de 10 ans. Et là est une france artiste. Oh, ça va bien. On est un petit peu dans l'envers du décor. Nous, on est toujours derrière, et là on se trouve en lumière et c'est quand même très agréable. Le Club de Chef de Chef a été une grande opportunité pour moi. Depuis 2003, quand j'ai eu l'honneur d'être membre du Club de Chef de Chef, j'ai fait des amis incroyables. Aujourd'hui, les chefs de chef communiquent entre eux, collaborent entre eux, mais surtout, sont venus de véritables amis. Bienvenue.